Donc voilà, en plein jour, je vous présente ma création pour le YouTube Hope de décembre. Alors, pour le YouTube Hope de décembre, je rappelle les consignes, parce que vous allez les retrouver après dans le tutoriel de cette boîte. Donc, les consignes données par Kate. Donc, Kate, elle a une chaîne YouTube, celle qui a lancé ce YouTube Hope. Alors, il fallait marron, rouge, vert et doré et argenté accepté. Donc, pour marron, je suis partie avec le papier carton que j'ai récupéré de mon colis. En général, je récupère mon papier carton ondulé des colis. Et vous verrez, il y a différents types de cartons dont vous n'avez pas forcément le même rendu. Et j'ai ancré. Je vous montre comme ceci. Je trouve ça trop joli. Honnêtement, je suis surprise et je trouve ça super mimi. Et donc, voilà, ma petite déco. Alors là, j'ai décidé de laisser comme ceci, mais oui, je l'ai enlevé. J'ai mis une ficelle comme ça pour l'accrocher. Il y a le rouge, vous retrouvez le rouge dans les rubans. Le rouge, en fait, dans la déco, ici. Et le vert et le marron, ici. Bon, j'ai pris du blanc, Kat, j'ai pris du blanc. J'ai pris du blanc pour mes décos de neige et mes flocons. J'espère que ça ira. Et aussi mon petit sapin. Et donc, ça s'ouvre comme ceci. Alors, j'ai refait ce tuto maison suite à... J'ai changé de partir sur cette déco, à Home Déco là, suite à 4h33. Parce qu'il y a un moment, pour le premier tour YouTube, j'avais fait une maison, mais c'était avec un dice. Et en fait, pour faire cette maison dans le premier YouTube, j'avais modifié pas mal de choses. Mais je n'avais pas fait de tuto. Donc là, j'ai fait le tuto. Enfin, vous trouverez plutôt le gabarit. Que je vais essayer de vous mettre, je vais essayer de vous mettre au maximum en barre d'infos. Pour que même si ce n'est pas la taille du A4, que vous puissiez le reproduire facilement. Et si vous avez des questions par rapport à ce gabarit, n'hésitez pas à me poser des questions en barre d'infos. Je tâcherai de vous répondre. Sachant que j'ai quelques problèmes de commentaires, mais même si c'est en retard, je m'efforce de répondre. Donc, le gabarit vous permettra de faire cette boîte. Je vous explique comment l'utiliser. Et c'est un gabarit que moi-même, en fait, j'ai dessiné. J'ai fait et j'ai repensé. Ce qui n'a rien à voir avec ce que j'avais avec le Dice en question. Je suis juste partie, par contre, sur une forme de maison. Mais voilà, que j'ai repensé, que j'ai refait. Pour pouvoir retrouver ce résultat lors du premier YouTube group. Donc, en fait, vous aviez celui de l'été. Et là, on a celui de l'hiver, de décembre. Et donc, il va... Ça s'aimante. Je n'avais pas aimanté la première fois. Je ne sais plus ce que j'avais fait. Et, en fait, on retrouve des petits chocolats à l'intérieur. Alors ici, j'ai laissé blanc parce que je ne sais pas. Est-ce que ça sera pour mettre une photo. Ou si je l'envoie à quelqu'un. Que cette personne puisse l'utiliser. Et là, j'ai créé un petit sachet. Comme ceci. Je trouve ça trop mignon. Que j'ai accroché sur une pince bulb. Donc, en fait, je l'ai fixé avant de coller ce fond-là. Vert. Et j'ai fixé ma déco. Mon ruban, ma déco avec une... En perforant, je ne savais pas trop. Parce que j'avais peur de mettre la colle et de faire fondre mon paquet. Ou soit, vous pouvez mettre du bâton de colle. Mais bon, ce n'est pas grave. Donc, ça se présente à la fin comme ceci. Et mon seul regret, c'est que j'aurais aimé trouver des épingles plus petites. Alors, je ne sais pas si... Je pense que ça existe. Mais là, je n'ai pas du tout ça dans mon stock. Donc, je pense qu'il faudrait que j'en trouve. Et donc, voilà, cette petite maison. Qui peut être réutilisée. Par exemple, le jour de Noël. Une photo facilement qui s'imprime. Parce que moi, j'ai peut-être une mini-imprimante pour mon portable. Pour imprimer mes photos de portable. Et carrément, mettre... Voilà, le jour, prendre une photo. Et l'accrocher là. Donc, je trouvais que c'était sympa. Et donc, voilà. Pour mon challenge YouTube Hope. De décembre. Donc, et oui. Et la consigne aussi de Castel. C'était qu'on devait faire un home déco. Marron, rouge, vert. Doré et aralenté autorisé. Et ça devait être un home déco. Donc, vous allez retrouver tout de suite. Le tutoriel. De cette petite maisonnette. Avec le gabarit. En barre d'infos. Et j'espère qu'il vous aidera aussi. A réaliser d'autres versions. De maisonnettes. En tout cas, ce gabarit. Je vous fais de gros bisous. Et je vous laisse avec le tuto. Bye bye. Coucou à tous. Alors, on se retrouve dans le cadre du YouTube Hope de décembre. Bien sûr, toujours organisé par Castel. Donc, je vous mettrai le lien. Vous saurez le lien de sa chaîne en barre d'infos. 4 C A 3 T. Alors, pour ce YouTube Hope, il y a à chaque fois des consignes. Donc là, c'est la consigne. C'est marron, rouge, vert. Et doré et argenté autorisé. Je répète, marron, rouge, vert. Doré et argenté autorisé. Et cela doit être un home déco. Donc, moi, je suis partie sur une maisonnette. Alors, j'avais déjà fait une maisonnette pour le premier YouTube Hope. Et là, je le refais. Pourquoi ? Parce que là, on va pouvoir le réaliser sans dyes. Pour cela, j'ai donc fait un gabarit. Ce gabarit, je vais essayer de vous le mettre en barre d'infos. Là, je vous le tiens comme ça pour que vous puissiez bien regarder. N'hésitez pas à faire un arrêt sur image. ou une copie d'écran, une capture d'écran, pour pouvoir le reproduire sans souci. Donc, je vous le laisse comme ça. Alors, ce gabarit, pour pouvoir le refaire très rapidement et simplement, il faut d'abord faire les quatre lignes de repère. Celle à 1 cm ici, les quatre lignes horizontales. Celle à 1 cm, à 11 cm, à 15,2 cm et à 15,5 cm. D'accord ? Une fois que vous avez ces cinq repères, ces cinq lignes horizontales, dont je répète à 1 cm, à 11 cm, à 15,2 cm et à 15,5 cm, vous allez faire des traits de repère sur la barre des 1 cm, la ligne des 1 cm, à 2 cm, 8 cm, 10 cm, 16 cm et 18 cm. Et on coupe. Ce sera notre maison. Comme ceci. Je vous fais le chemin pour pouvoir couper. Voilà. Et on garde ceci. Ça vous servira au cas où, si vous voulez faire un socle ou pas. Si vous ne souhaitez pas faire de socle, vous pouvez complètement le couper. Parce que vous priefez. C'est-à-dire que votre maison, elle n'aura pas de base. Par contre, si vous le gardez, vous pourrez le coller pour mettre la maison sur une base. C'est comme vous le souhaitez. Une donnée que je n'ai pas mise. Les petits chapiteaux ici. Donc, le toit de la maison. La première est plus petite que la plus grande. Parce qu'ici, c'est la façade. Et ça, c'est le dos de la maison. Alors, ici, il faut savoir qu'à partir de 2 cm à 8, ça fait 6. Nos rectangles font 6 par 10. Pareil, 6 par 10. Et bien, ici, aux 6 cm, pour trouver le milieu, vous prenez 3 cm. C'est-à-dire que vous allez, par exemple, mettre aussi un repère ici à 2 et à 8. Et vous allez tracer au milieu. Vous allez prendre ça et dire que ça fait 6 cm. Vous tracez au milieu, 3 cm. Et le 3 cm, ça va vous donner le toit. Et c'est exactement pareil pour le plus grand. Donc, c'est pour ça que je préfère... Je vais essayer de vous mettre au maximum ce gabarit de manière disponible en lien de téléchargement. Soit vous pourrez le reproduire en prenant les mesures. Soit vous le découpez. C'est-à-dire comme ceci. Je vais vous montrer après ce qu'il faut découper. Et vous l'utilisez vraiment comme un gabarit pour le coller, par exemple, sur une feuille. Tac. On fait le tour. Et puis, basta. Donc, on va commencer. Alors, une fois que vous avez fait la maison. Donc, moi, je l'ai découpé. J'ai découpé les parties et tout. J'ai découpé aussi la partie qui est là. Je viens de la découper. On va faire entailler ici. Donc là, je vais venir entailler. Un, deux, trois, quatre. Mais en m'arrêtant à la limite des un centimètre. En allant pas plus loin. J'espère que c'est assez clair. Ensuite, une fois que c'est fait. On va venir maintenant prendre une règle. Avec quelque chose de fin. Ou en tout cas, quelque chose qui nous permet de faire des traits de pliage. Soit vous allez vous utiliser votre tableau de rainurage. Donc, de pliage. Soit vous utilisez une règle avec ceci. Donc, on appuie là. Pareil. Je répète la même opération ici. Ici. Et ici. Et je vais le faire également ici. Donc, je rejoins mes points. Voilà. Pareil. Et je le fais de manière identique ici. Alors. Bien. Voilà. Tac, tac. Alors, elle est différente de la première maison que j'avais faite. Parce qu'en fait, non. La première maison que j'avais faite. J'avais utilisé un Dice. Mais en fait, j'avais complètement changé la structure de la maison. D'accord. Que ce Dice ne permet pas de faire tout cela. Mais moi, j'avais complètement changé la structure. Donc, ça permet d'avoir ceci. Et ça, c'est ce qui va nous permettre. Là, on l'a enlevé. Pourquoi ? Parce que c'est la façade où on va fermer. Donc, ça va permettre de... Là, je pense que je devrais couper. Je devrais couper et laisser ça. Écoutez, on va voir après au fur et à mesure. Parce que là, je vous avoue que je n'ai pas trop fait. Voilà. Donc, ça donne ceci. Donc, on a quand même notre maison. Ça va être notre Home Découp. Vous allez voir comment on va le transformer. Donc, une fois que c'est fait, je vous ai aussi fait le gabarit du... Il est où ? Ah, du toit. Donc, il est là. Donc, le toit, il fait 2 par... 2 par... 2 par... 2 par... 10,9. Vous pouvez faire 11. Je regarde. Oui, c'est 10,9. Vous pouvez faire 11. Après, on va pouvoir régler le toit. Donc, le gabarit, ça permet de faire ça. C'est-à-dire que je coupe direct. Je n'ai pas eu besoin de... Je n'ai pas eu besoin de réfléchir plus que ça. C'est l'avantage d'un gabarit. Et je vais... Ici, j'ai fait des traits de... Des pointillés. Et il faut donc tracer dessus. Tracer dessus, je veux dire, un trait de pliage. Voilà. Voilà notre toit. Voilà. Ensuite, peut-être que vous voyez mieux, là. Alors, il fait encore jour, mais je n'ai pas beaucoup de luminosité. Ensuite, vous allez... Je ne sais pas encore pour l'intérieur. Si, je sais pour l'intérieur ce que je vais faire. Mais, pour l'instant... Si. On va le faire. Donc, on va faire l'intérieur de la maison. Je reviens. Voilà. Donc, je reviens. J'ai pris une page de livre avec le mot... Je cherchais le mot maison. Donc, je vais l'utiliser pour garnir l'intérieur. Donc, vous collez. Vous collez. Soit vous déchirez. Comme ça. Puis, vous déchirez. Puis, vous collez petit à petit. C'est comme vous le souhaitez. Vous n'êtes pas obligés, en fait, de mettre du papier partout. Vous pouvez en mettre que sur une partie. Alors, moi, quand j'utilise ça, je prends vous. Voilà. En fait, ça me permet de mettre de la colle sans me dire que je vais salir quelque part. Donc. Voilà. Comme ceci. Vous n'êtes pas obligés, en fait, de mettre dans toute... Comment dire ? Ça, je vais le mettre peut-être là. Vous n'êtes pas obligés d'en mettre, en fait, sur toute la surface de la maison. Moi, je vous montre comment moi, je fais. Et après, je vais mettre en accéléré. Alors, une fois que c'est fait, je laisse sécher. Bon, je laisse sécher, il faut s'égrandir. On va souffrir du toit. Ensuite, je vais ancrer les bords intérieurs ou extérieurs. Comme ceci. Voilà. Donc, ce que je fais, je mets de la colle ici. Je suis désolée pour le bruit. Excusez-moi. Et je viens coller. Je vous montre de l'intérieur, comme ceci. Pardon. Excusez-moi. Et là, j'appuie, en fait, pour que ça tienne suffisamment bien. Et vous allez voir, quand on ferme, en fait, comme c'est plus petit de quelques centimètres, ça ne gêne pas. Pardon. Ça ne gêne pas, en fait. La fermeture. Donc, une fois qu'on est arrivé ici, on s'occupera du bas après, puisque je ne sais toujours pas ce que je vais faire. Peut-être que je vais complètement couper. Je ne sais pas. Donc, on va s'occuper des façades. Alors, pour les façades extérieures, Donc, c'est la façade extérieure, c'est ça. Eh bien, je n'ai plus de gabarit, parce que je l'ai coupé, mais il aurait fallu que je fasse une deuxième impression. J'arrive. J'arrive, j'arrive. En fait, non. Ce n'est pas pour faire une deuxième impression. C'est qu'il aurait fallu que je le coupe, comme ceci. Ce qui est bon. Non, non. On va le faire, comme ça. On va voir. C'est là où il dépasse. Ce qu'il nous faut. C'est ça qui nous craignait. Et donc, et donc, et donc. J'ai tracé, ça faisait 2, 8. J'ai essayé de voir si c'est correct. Une fois que nous avons ça, je vais prendre mon gros ciseau et je vais couper la façade. Donc là, c'est la façade arrière qu'on doit faire. Je coupe un petit peu plus grand parce que je ne sais pas si ça va correspondre. Bien. Alors, soit vous la passez dans votre machine de découpe pour la presser, c'est-à-dire le faire baisser de volume, parce que moi, j'en ai pris un qui est assez épais. Pourquoi ? Parce que les formes ondulées sont grandes. Voilà. Alors, je n'ai même pas vérifié. Alors, elle est où, notre maison ? Elle est là. Et ça correspond. Donc, on va prendre ça. Mais, en fait, j'ai coupé. J'ai séparé mes parties. Donc, le devant, la façade, l'arrière, parce que la façade et l'arrière n'ont pas la même taille. Je vais travailler tout ça. Donc, je vais être en accéléré pour vous montrer un peu la déco. Par contre, je vais quand même vous expliquer. Bon, ben là, j'encre. Une fois que c'est ancré, je vais peut-être mettre du gesso, je ne sais pas. Donc, c'est la peinture blanche. Donc, vous allez voir au fur et à mesure comment je vais avancer ma déco, comme j'ai dit, en musique. Donc, on se retrouvera peut-être à la fin. Et puis, en tout cas, on se retrouve. Voilà. Alors, ici, j'ai fait mon mélange de pâte à texture neige. Selon la recette de 4ichoux scrap, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Alors, ici, je vais embosser, faire des flocons de neige avec embossage à chaud sur mes façades pour ajouter de la déco et rappeler cet effet neige. Donc, voici le rendu final après embossage à chaud. Maintenant, nous allons coller la façade. Alors, là, je suis en train de coller la façade arrière. Alors, surtout, de faire très attention. J'ai oublié de coller mon fil qui va me permettre de suspendre mon home déco. ou ma petite maisonnette. Donc, vous verrez par la suite mon plan B. Mais voilà, pensez à mettre d'abord votre ruban, votre fil qui permettra de suspendre votre décoration, bien sûr, si vous le souhaitez. Bien sûr, également, n'hésitez pas à couper le bas. Vous savez ce qui dépasse, si vous voulez, fermer la maisonnette et la coller sur une surface, voilà, pour faire, par exemple, une espèce... pour le coller, en fait, pour le déposer. Voilà. N'hésitez pas à coller... à découper, pardon, à découper la partie du bas si vous n'en avez pas besoin. Vous pouvez couper complètement toute la partie du bas. Donc là, je suis en train d'ancrer et de faire le côté fermeture. Alors, sur le côté fermeture, j'ai mis du papier, je n'ai pas mis de la cartonnette parce que sinon, la maison ne se fermera pas bien. Donc, voilà, voilà. Alors, n'hésitez pas à ancrer les arrêtes du gabarit maison afin que, lorsque vous avez collé les façades, qu'au niveau esthétique, ça se fonde bien et que le blanc ne ressorte pas. Donc, ça permettra d'avoir une finition un choix un peu plus harmonieuse. Voilà. Voici le fameux plan B pour fixer mon ruban que j'ai oublié de coller en amont. Donc là, je fixe les bouts de mon ruban. Plutôt, j'ai fait rentrer dans les interstices des ongulations de mon carton afin de pouvoir maintenir ce ruban et pouvoir suspendre ma décoration. Et ensuite, je viendrai le remplir avec de la colle chaude pour fixer solidement le ruban. Pour décorer ma maison, je vais utiliser ma chute de papier dans laquelle j'ai effectué mes découpes et je viens y fixer un neulier auquel je vais venir accrocher une épingle de bulbe avant de pouvoir coller cette chute de papier pour décorer mou fan l'antaryot ma maisonette. Je viens fixer des aimants pour fermer la petite maisonnette tranquillement. Maintenant, place à la décoration. Donc là, je vais utiliser des tamponnages enfin un tamponnage des découpes que j'aurais au préalable ancrées c'est-à-dire c'est-à-dire utiliser des pâtes d'encre pour pouvoir les colorier donner de la couleur à mes découpes et de l'embossage également pour colorier mes découpes et faire ma décoration. Bien sûr, on n'oublie pas de mettre le toit. d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! J'espère que vous l'êtes aussi ! Alors voici notre home déco fini, donc je vous montrerai quand même pas un jour à quoi ça ressemble. Donc je vous montre devant, de face la petite déco de plus près. Ensuite sur les côtés. En dessous je vais laisser, parce que j'hésitais mais je vais laisser. Et voilà, et du dessus, j'ai dû, comment dire, j'avais oublié de mettre le ruban avant, donc je l'ai enfoncé comme vous l'avez montré. Et ensuite je suis venue mettre, sécuriser avec de la colle chaude, là où il y avait des entailles de carton. Et donc voilà, pour le devant et à l'intérieur quand on ouvre, donc c'est aimanté, on a des petits chocolats qui nous attendent. Alors j'ai pas trouvé d'épingles, pardon, plus petites, j'en ai une autre mais je pense pas que ça changera quelque chose honnêtement. Là je voulais mettre une photo, je vais voir, peut-être du repas ou peut-être après utiliser avec les photos de Noël en fait, photos de famille, une là, une là, on verra. Mais en tout cas, voilà le petit home déco, chocolat, vin de Noël sucré, à accrocher, et avec nos petits paquets décorés, on a réutilisé ici le papier où j'ai fait les feuillages, j'ai, comment dire, découpé mes feuillages. Alors c'est solide, ça bouge pas, parce que c'est bien collé. Donc voilà pour notre petit home déco pour le YouTube Hope de décembre. Alors j'espère que cela vous a plu. Et je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder. Je remercie aussi les nouvelles personnes qui se sont abonné à ma chaîne et aussi les personnes qui continuent de me suivre. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye !